Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis le Droid Geek pour l'Agata TV et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur le jeu Senseia A Walking Knight of the Zodiac. Donc le jeu reprend l'histoire originale de la série animée Senseia, donc on va suivre Seiya et ses compères. Donc le jeu est édité par le studio Yuzu Game en partenariat avec Masami Kuramada, donc c'est le créateur de la série. Donc c'est un jeu de cartes tactiques RPG au tour par tour, donc c'est un jeu de collection où il va falloir récupérer les cartes de nos saints, donc de chaque saint. Donc en tout il doit y en avoir 88, répartis pour chaque constellation du Zodiac. Donc entre les chevaliers de bronze, d'argent et d'or, il y aura ainsi la possibilité de récupérer des dieux ainsi que les versions d'arc des chevaliers. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc on va se connecter au serveur Aries. Donc le jeu reprend vraiment l'histoire originale. On va se mettre en graphique intermédiaire. Mesdames des sans-en-fenins envoyés au tour du monde par notre groupe, s'entraîner, seuls dix ont survécu et sont devenus chevaliers. Donc Saori qui est Athéna dans le jeu et dans l'animé. Donc là, on se retrouve au sanctuaire. Donc vu que c'est un jeu de collection, on peut faire des invocations. Donc il me semble que... Ah voilà. Donc on peut se déplacer. Il y a des trucs que je ne comprends pas, mais... Voilà, donc là, en se déplaçant, on voit à peu près tous les signes disponibles. Donc l'ours, le dragon, et ainsi de suite. Et de toute façon, je vous laisserai jouer au jeu pour que vous découvriez. Ça, là, c'est vraiment une session découverte. Donc on va faire une invocation avancée. Il y a une multitude de zodiaques. Derrière chaque zodiaque, se trouve un être divin, qu'on appelle chevalier. Cherche les zodiaques. Utilise le pouvoir d'Athéna pour les invoquer. Et bats-toi pour la paix dans le sanctuaire. Hop. Donc de toute façon, ça prend en aléatoire. On va toucher point invoqué. On va utiliser un cristal avancé. Et qui c'est qu'on va débloquer ? Donc l'alicorne. Donc, Jabou de l'alicorne. Dommage que son skin est violet, parce que... Il pourrait être pas mal. Donc, chaque chevalier dispose de compétences d'attaque. Donc pointe l'alicorne, qui inflige 100% de dégâts physiques à un ennemi. On a le galop de l'alicorne, l'accord antique et la force de la nature, qui est une compétence passive. Donc, elle s'active automatiquement lors des combats. Donc, toutes ces compétences peuvent être améliorées. On verra ça une prochaine fois dans une autre vidéo, vu qu'il y en aura plusieurs. Là, c'est vraiment une vidéo découverte. Donc, si je ne m'attarde pas trop sur la parlotte. Je regarde quand même. Donc là, on va suivre Seiya, qui est un chevalier de bronze. Donc, avec son armure de Pégase. Donc, sur le jeu, il y a une trame au niveau de l'histoire principale, qui va nous faire suivre l'histoire principale. Et durant cette trame-là, on va débloquer des histoires annexes, qui parleront d'un peu d'autres choses. Comme, par exemple, la première trame annexe parle de l'histoire de comment Seiya a eu sa première armure de bronze. Donc, sans plus tarder, on va commencer le duel. Donc là, on va participer au tournoi. Donc, le duel du tournoi galactique. Donc, c'est un tournoi qui est organisé afin de donner au gagnant l'armure d'or du Sagittaire. Donc, plusieurs chevaliers sont là pour se combattre. Donc, hop. On va devoir se battre contre Geki. Ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Donc là, on se retrouve avec Jabu et Seiya. Donc, hop. On va utiliser la compétence attaque un ennemi 4 fois, inflige 60% de dégâts. On va s'attaquer directement au personnage central. Ton attaque de base inflige 100% de dégâts et affecté par la compétence passive inflige. Ok. On va s'acharner sur le personnage central. Sachant que certains héros ont des compétences qui sont associées avec d'autres chevaliers. Donc, il faut par exemple deux chevaliers. Donc, Seiya et Jabu en utilisant une compétence. Si ça va permettre d'utiliser la compétence de l'autre. Sans consommer de MP ou de conneries comme ça. Donc là, on a réussi. Donc, on a obtenu des fioles d'XP, de l'or et des diamants. Donc, ça, c'est bon. Hop. On va continuer un peu. On passe la parlotte. Donc, ça, je l'ai déjà passé. On a récupéré. Donc, toi, tu es le chevalier du loup. Donc, tu es Nachi. Donc, là, on peut retrouver un peu les personnages que l'on a. Donc, on a Seiya, Nachi et Jabu. Donc, Seiya de Pégase, Nachi du loup et Jabu de la licorne. Donc, on peut les améliorer en utilisant le bouton d'amélioration. Donc, on peut augmenter les niveaux grâce aux fioles d'expérience. Donc, on peut faire gagner un niveau ou trois niveaux par trois niveaux selon le nombre d'expérience qu'on a. Donc, on peut réincarner. Donc, ça, ça permet d'augmenter les stats maximum. Donc, là, je peux l'augmenter au niveau 20 maximum. Si je le réincarne, il gagne une étoile. Et il peut monter jusqu'au niveau 40. Donc, le septième sens qui est encore bloqué. On peut augmenter les niveaux. Mais pour ça, il faut, on va dire, additionner les cartes de Seiya ou des autres chevaliers. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, on a les liens. Donc, par exemple, Seiya de Pégase et Shiryu du dragon peuvent utiliser, quand ils utilisent leurs compétences de base, donc, l'autre personnage peut attaquer en même temps. Donc, c'est une attaque combinée, ce qui peut être vraiment pas pratique dans certains cas. Et comme vous voyez, il y a vraiment plusieurs combinaisons possibles. Donc, on va continuer. On va parler à Shun. Donc, Shun qui est le chevalier... Je ne sais plus lequel. Donc, là, on a Shiryu, chevalier du dragon, qui arrive. qui est vraiment un personnage très classe. Donc, là, pour un gain de temps, j'essaie de faire rapidement au niveau de l'histoire. Le but, moi, c'est vous de proposer du gameplay et non les phases histoire. Ah, ah, c'est un peu bugué. Donc, là... Donc, là, Nachi du loup a une compétence qui permet d'augmenter l'attaque d'un coéquipier. Donc, on va l'utiliser. C'est non négligeable. Donc, sachant que certaines compétences, comme la deuxième compétence... Plutôt, on a l'attaque de base et les compétences. Donc, les compétences utilisent, comme vous pouvez le voir, sur la gemme jaune, un chip. Donc, là, il utilise deux gemmes jaunes. En haut à droite, on a le total max de gemmes. Oula, il va peut-être falloir que j'attaque. Donc, on a les gemmes maximum par tour. Donc, là, j'ai quatre gemmes. En utilisant une compétence, ça va m'enlever le nombre de gènes jaunes par compétence. Donc, là, j'en ai quatre. Cette compétence-là, elle n'en utilise pas. Si j'utilise la compétence de Seiya, ça va m'enlever deux gemmes jaunes sur les quatre. Donc, on va se concentrer un peu. On a récupéré de l'or. Et Shiryu qui a son cœur qui a arrêté de battre. C'est vrai que c'est une technique pour faire repartir le cœur de quelqu'un. Donc, là, on en a déjà fait une partie. Et on monte au niveau 4. Donc, sachant qu'il y a les niveaux des chevaliers et notre niveau de joueur à nous. Donc, points d'XP, de l'or et des diamants. On a récupéré le premier chapitre de l'histoire. Allons récupérer les récompenses de Kéa. Donc, hop. On a récupéré Shiryu du dragon. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous montrer l'attaque en coopération avec Seiya. Une fois que ça aura fini de débloquer, est-ce que je peux faire ce que je veux ? Donc, voilà. Par exemple, là, on a une histoire annexe. Le chevalier de Pégase parle vite fait de comment Seiya a réussi à avoir son armure de bronze. Mais... Ah, je suis obligé de le faire. Si je ferme ça, c'est bon. Hop là. Donc là, hop. Vu que c'est le début, c'est un peu embêtant. Je vais d'abord changer mon nom, bien sûr. DroidGeek. On change le nom. Allez. Le surnom ne peut pas contenir d'espace. OK. Il y a un espace, mais sans espace. Hop. Donc, ça, c'est fait. On va faire un vœu. Donc, récompense du jour. Permet de recevoir un équilibre de chevalier. OK, OK, OK. Ça, c'est fait. Donc, on va voir si je peux refaire une invocation. Donc, j'ai une gemme commune. Je n'ai pas de gemme avancée. Donc, je vous conseille de garder vos gemmes violettes pour pouvoir acheter des gemmes d'invocation. Ce qui est vraiment très pratique. On va faire une invocation et on a eu Cassius. Tu ne m'intéresses pas. Hop. Donc, on va continuer la campagne en faisant l'histoire annexe de l'obtention de l'armure de Seiya. Donc, sachant que je pense qu'après, ce sera tout pour cette vidéo de présentation. Vous aurez vu le gameplay. qu'il est. Donc, là, il va devoir se battre contre plusieurs personnes pour pouvoir prétendre à l'armure de bronze de Pégase. Donc, hop. On peut préparer... Non, mais c'est pas lui que je vais enlever. Hop, là. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Donc, comme ça, on a Seiya. Hop. Et ça va être bon. Donc, sachant que les combats peuvent être faits en auto et la vitesse peut être augmentée. On va augmenter l'attaque de Shiryu. Donc, là, par exemple, si j'utilise la compétence d'attaque de base de Shiryu, Seiya va faire une attaque combinée avec. Donc, on va faire attaque de base. Et donc, là, ils viennent de faire une attaque combinée. Donc, là, ça ne l'a pas fait vu qu'on peut faire qu'une seule attaque de coopération par tour. et j'ai une mouche qui m'embête. Allez, va-t'en. Donc, on va refaire une attaque combinée. Ça, c'est fait. Toi, tu ne vas pas faire long feu. Et toi, l'attaque de base. On va augmenter ça. Et on va le finir avec la compétence de Seiya. Donc, après chaque combat, les chevaliers gagnent de l'expérience. Donc, niveau 3, niveau 2, niveau 4 et niveau 4. On va continuer avec lui. Donc, j'espère que... Non, je ne voulais pas faire préparer. Donc, là, on n'a que 4 slots de disponibles. Il y a encore 2 slots qu'on débloque par la suite quand le joueur atteint le niveau 13 et le niveau 18. Donc, ce qui permet d'avoir encore plus de chevaliers pour combattre. Donc, on va commencer par faire une compétence sur Shiryu. Je ne voulais pas faire ça, mais bon. Ouh, violent. On va faire l'attaque de base de Seiya. Et la compétence de... ça, c'est fait. On gagne un niveau. On obtient des points d'XP et de l'or. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, là, on va se battre contre Cassios pour l'obtention de l'armure. Ok. Sans plus tarder, c'est parti. Donc, sachant que dans les prochaines vidéos... Et mince, je me suis encore trompé. Dans les prochaines vidéos, je rentrerai vraiment plus en détail sur l'amélioration des personnages, des compétences et comment en obtenir d'autres. Donc, là, c'est vraiment une vidéo présentation. Hop. On va faire des dégâts de zone qui ont vraiment fait très mal. on va refaire la même. Hop. Les dégâts de zone de Sherryu. Seiya, tu vas me faire une attaque de base en combo avec Sherryu sur Cassios. Toi, tu vas me faire ta compétence pour éliminer un maximum. là, ça sert à rien de faire des dégâts de zone. Autant l'attaquer en direct. Et voilà. Donc, le jeu graphiquement est vraiment magnifique. La qualité des animations sont magnifiques. Il y a quelques petits lags, moi, de mon côté parce que je joue sur émulateur. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, on a obtenu des points d'XP, des points plutôt de l'argent et un éclat. Donc, les éclats. Voilà. Quand on récupère un certain nombre d'éclats, on peut invoquer le chevalier attitré aux éclats. Donc là, par exemple, si j'en ai 90 éclats de june du caméléon, je pourrais l'invoquer. Donc ça, c'est fait. Je pense, qu'est-ce qu'on a débloqué ? On a débloqué la ville. Donc, allez, on va aller dans la ville et on va terminer là-dessus. sélectionner une constellation. Allez, constellation du scorpion. Veux-tu choisir scorpion 24-10 comme ta constellation protectrice ? Ah, va-t'en la mouche. Ouais, on va prendre le scorpion. Donc, on a eu ça. Voilà. Donc ça, c'est la ville. Donc là-dessus, on peut s'y déplacer. On peut retrouver d'autres joueurs. Donc, hop. on peut retrouver par exemple Saori qui permet de faire les épreuves d'Athéna mais pour l'instant je n'ai pas le niveau. Ou Camus pour les duels galactiques. Et voilà, ça va être tout. Ah, c'est vraiment pas facile d'y jouer sur cette phase-là avec l'émulateur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. donc c'est vraiment une vidéo découverte pour ne pas trop rentrer dans le détail pour que vous puissiez voir un peu les phases de gameplay. D'autres vidéos vont suivre. Donc, on va être 3 à jouer à ce jeu pour avoir différents points de vue. Je vais rentrer vraiment dans le détail de chaque élément dans les futures vidéos. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger le jeu. Franchement, le jeu est super. téléchargez-le en Wi-Fi. Donc, toutes les infos sont dans la description. Le lien de téléchargement dans la description. N'hésite pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo et à t'abonner à notre chaîne et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501